L'objet de la discussion a concerné principalement les modalités de respect et d'application des mesures d'affichage des prix en gourde prises dans le cadre d'une maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change du dollar américain. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gourde. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du marché du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains où en gourde indexé sur le taux du jour, aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur pour le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le tenteur de référence de la BRH. D'où apparaît un effet pervers, tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêche alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé. Et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Les mesures d'affichage des prix en gourde sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit, et en ce qui concerne l'affichage des prix en gourde, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions liées à l'importation et où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de faire baisser la tension sur le marché d'échange de cette devise. Pour des réponses structurelles, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration d'un plan de la relance économique COVID-19 2020-2022, qui s'articulera les politiques macroéconomiques, politiques monétaires, politiques budgétaires, politiques commerciales et industrielles. J'invite à la fois les commerçants et les prestataires de services à collaborer avec les autorités pour le succès de ces mesures dans l'intérêt du peuple haïtien. Je termine pour remercier nos partenaires du secteur privé des affaires qui financent le budget du pays et nous leur promettons de rester sereins, de continuer avec des discussions actives pour continuer à protéger le secteur privé formel et investir pour que l'informel devienne formel.